Donne-moi mes lunettes, je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir. Oui? Je suis prête, hein? J'aimerais beaucoup préparer ce baignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. C'est comme ça, ouais. Je vais remplir tous les trucs et maintenant je ferme et j'attends. Moi, je vais faire des magnifiques baignets en arc-en-ciel parce que les baignets ordinaire sont tellement ennuyeux. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne fictée. Tu vas très bien t'en sortir, oui, dis-toi. Bien sûr, les baignets noirs sont les plus savoureux, mais il manque quelque chose. Vraiment? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Oh non, j'ai peur de cette main. Enlève-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette sauce ongle. Ce sera plus pratique pour découvrir les baignets. C'est ça. C'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes baignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est effrayant un peu. Mes baignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en moyenne spéciale. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignets en arc-en-ciel. Oh, oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, j'arrive pas au problème. Non, j'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force. Mais bon, je vais mettre comme ça. Mes baignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignet est super intéressant. Il est très drôle. Je vais le goûter. Ouais, il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce baignet est ordinaire. Mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignet arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les baignets. Mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose. Bien ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt. Ouais, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Pourquoi t'es-tu là? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Je vais prendre la farine. Oh, chier! J'ai tout couvert de farine, mais c'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon. Alors, je vais mettre la farine sur une planche et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf, du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe en petits carrés. Et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et j'ajouter du ketchup. Il est où ? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup. Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non. C'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute sale. Oups. Mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup. Et voilà, c'est fait. Ouais, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Choisis-y en ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Ouais, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Ouais, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non, mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça? Et qu'est-ce que t'as? Hé, regardez. Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... C'est horrible. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau. J'ai hâte de goûter. Ouais, et en fait, c'est super beau. Oh, c'est super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je vais bien essuyer à mes lunettes. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon est sucré. Chose, t'es prête? D'accord. Ouais. J'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boisson. D'accord. Oh, je vais commencer. Ok. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis, mais acidulés. Ils me devront réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. Maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool. Je pense que c'est vraiment génial. Et ce sont des verres comestibles. Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les trier par couleurs. Ça sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je peux faire. Où sont tes manières? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici. Et bien sûr, du Sprite. Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des Sprinkles. Et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super sang à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire. C'est vraiment horrible. Je pense que je ne vais pas l'apprécier. Mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau. Il est super sang. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas? Non, chose. Le verre. Je vais prendre le verre. Et bien sûr, du sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant. Et je vais bien remuer tout ça. Avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Tu m'as fait tellement peur. Chose, dépêche-toi. Super. Merci. Tiens. La crayon fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerbours. Mais pour un meilleur effet, je vais arroser de sureau rouge. Mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. On est prêts, Jill. C'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce courtel-là. C'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri? Non, je ne vais pas goûter ça. Ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. C'est tellement acide. Mais le boisson est bon. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci. Avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. D'accord. J'ai compris. Je vais le faire. Je vais prendre les feuilles de laitue et m'assurer de les déchirer. comme ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Merci, mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai besoin de... de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet au déchirer de laitue. Et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des croutons à cette salade César. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi? Et pour moi, ça va? Je vais utiliser ces formes-là. Et regardez, je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez. C'est génial. Oh, ouais. C'est super, Wednesday. T'aimes pas ça? Mais bon. C'est super. Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet. C'est génial. Je comprends rien. Le poivron, il est rouge. C'est juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas? Voilà des yeux. Regardez ces têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore. Oh, quelle salade intéressante. Honnêtement, ça n'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc noir? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh. Oh. C'est quoi cette salade? C'est juste ce qu'il faut. C'est super bon. C'est le gagnant? J'ai gagné. Je suis une grande cuisinière. C'est bonne chose que j'ai un petit oeuf. Pourquoi l'oeuf est si grand? Oh, quel cauchemar. On dirait que Bita n'a vraiment pas de chance. Arrête de rire. Allez, qu'ici, mange ton oeuf. La question, Alex. Vas-y. Bien, bien. Laisse-moi s'écouer cet oeuf. Je vais essayer une bouchée. Quelque chose ne fonctionne pas. Ok. Oh oui. Non, ça n'a pas marché. Tu sais quoi? J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Merci. Bon, c'est parti. Oh non. Oh non. Oh non. C'est dégoûtant, ça. Non, un énorme jaune d'oeuf. Je vais être malade. Quel visage que t'as, Alex. Vas-y, mange ton oeuf, quasi. Vas-y. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce qu'elle a? Je devrais d'abord tout préparer. On casse l'oeuf et on met directement dans la poêle. Voilà. Oui, c'est génial. Wow. C'est l'heure de manger. Comme c'est bon. C'est tout. Maintenant, c'est ton tourita. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut des mesures sérieuses. Oh, oh. Wow. J'avais besoin de quelque chose pour me protéger ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, fais attention. Oh. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Viens. Ah. Attention. Wow. C'est beaucoup de viandises cool d'un coup. J'adore. Génial. Vas-y, partage avec nous, s'il te plaît. Très bien. Très bien. Voilà. OK. Voilà. Tenez. Cool. Hi, 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 hi. Oh, si petit. Si mignon. Wow. Quel superbe céréale. C'est juste incroyable. C'est tellement énorme. On dirait que tu n'as pas de chance, Vita. Oh. Rigolez tant que vous voulez. Oh. J'adore ce bruit. Quoi? Juste une seule. Bon. J'ai du lait, moi. Une seule goutte. Oh, non. Pauvre Vita. Vous feriez mieux de manger vos sirènes. Je suis tout à fait d'accord. Cool. Niam. Et maintenant, je vais boire du lait. Ouais. Ça a l'air génial, ça. Et maintenant, tout en même temps. Oui, génial. C'est tellement pas appétissant, ça. Oh. Je ne sais pas. C'était cool pour moi. Vas-y, c'est ton tour. Comment boire autant du lait? J'ai une idée. Je vais verser toutes les céréales dans un bol. Ouais. Oh. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Il pleut de céréales. Accrape les céréales. C'est un bon moment pour manger. Ajoutons du lait. J'adore. Je suis génial. C'est un bon moment pour manger. C'est incroyablement délicieux. Oui. Je me demande combien de temps il lui faudra pour tout manger. Regarde. C'est tellement drôle, ça. J'ai finalement tout mangé. Que s'est-il passé? Je pense que quelqu'un a trop mangé. Je ne me sens pas très bien. Oh. C'est un beau gâteau, ça. Et moi, j'ai un gros gâteau délicieux en frais. Et vite, regarde ce qu'il y a. C'est un beau gâteau. Quel gâteau génial que j'ai. Oh. Oh, Alex. Regarde, c'est tellement petit. Rigolez, rigolez. Et moi, je vais commencer à manger. Oh, maybe. J'ai même une fourchette et un coteau. Et à la table, pour prier. Alors, je vais essayer. Oh oui. C'est vraiment très bon. Je pense que je vais tout manger. C'était vraiment délicieux. Allez, Vida, commence. Oui, j'ai commencé. Compte, c'est bon. Oui, je vais me lécher les doigts. Comme elle mange mal. Je veux te manger. Je ne peux pas m'arrêter. Non, mais regardez. La peinture bleue. Pourquoi vous rigolez? Ici, vas-y, mange. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je ne peux pas regarder ça. Qu'est-ce que vous avez avec le visage? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh non. Il a été doué par son propre gâteau. Oh oui, c'est passé. Aïe. Eh, je peux manger ça? Oui, je vais goûter aussi. Hop, hop. Et c'est l'heure de l'ail. Je sais, ça ne sent pas bon. J'en ai plein. Je n'en veux pas. Quoi? J'ai une montagne, moi. J'en ai un. Mais je suis aussi bouleversé. Ethan, tu commences. T'es l'homme, toi. C'était pour quoi faire? Ça sent terriblement mauvais. Et le gosse-là? Devine quoi? Encore pire. Pauvre Ethan. Emma, maintenant, toi. Il faut le faire. Peut-être que nous ferions mieux de le jeter. Arrête, mange. Je vais payer partout. Oh, comme c'est dégoûtant. Je te l'ai dit. Julia, on t'attend. Quelqu'un m'appelle. Assieds-toi. Ne m'en pas. Très bien, très bien. C'est mieux. Je suis fort. Je peux gérer ça. Et toi, ne sois pas si méchante. Regarde comme c'est drôle. Pourquoi est-ce que je mange cette saleté? Vous savez qui a disparu? Un vampire. Ne sois pas stupide, Ethan. Il en reste un peu. Mange de l'ail ou je te mangerai. Ne t'en fais pas. T'es assez malade, sans toi. Oh oui, je deviens vert. Je suis en train de mourir. Ce cirque a un fond terminé. Et qu'il ne revienne plus jamais vers nous. Les filles, vous avez vaincu le vampire. Sérieuse et amusant, m'a l'usiné au programme. Des pancakes? Des panneaux, il m'en a plusieurs et Julien en a une tour. J'ai faim, alors je vais commencer. Pour y aller à la crêpe, j'ai préparé de la crème et des bonbons et même d'hems. C'est devenu si bon. C'est délicieux. Emma, mets-toi au travail. Il va améliorer mes crêpes aussi. Je vais la grandir. Le rouleau à pâtisserie va m'aider. C'est l'heure de la crème fouettée. Il y en a une montagne de la crème fouettée avec des marshmallows et des bonbons. C'est comme un gâteau. Énorme et très savoureux. Comment tu m'as l'en serrée dans la bouche? Ne vous inquiétez pas. Je mangerai toujours une chose aussi savoureuse. J'ai aussi roulé des crêpes. Et donne-moi le rouleau à pâtisserie, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, voilà. Je tombe? Juste sur nous. Désolée. Prends ta crêpe. Prends! Et maintenant, un chewing-gum. Et t'en a beaucoup. Julien en a moins. Et Emma se contente d'un seul. Tout semble pas mal. Oh, wow! Donne-moi le chewing-gum. Bon, commençons. C'est-il, je te... Il y en a tellement. Oh, j'espère que tu auras haussé ta bouche. Oh, ma bouche est très grande. J'ai aussi un chewing-gum. Eh, Julia! J'ai l'affaire pour toi. Vas-y. On l'hypnotise. Et on l'emporte de tout, ouais. J'ai une classe spéciale, juste ici. Hé, Ethan! Qu'est-ce que tu veux? Regarde par ici. Oui, ça a marché. Les manches sont désarmées. Quand le chewing-gum. Quoi? Le zémois, zémois. Ce n'est pas juste. Oh, la trompée. Retournez-le, wildeuse. Mais arrête de crier, toi. Ils ont besoin de quelque chose pour te faire faire. Le chewing-gum fera très bien l'affaire. C'est une bonne idée. Un, deux, trois. Et notre table s'ilomine de citron. Je ne sais pas si vous les aimez. Mais quand même, Emma en a tant. Et t'en as le plus petit, Julia en a quand? Julia, comment ça? Ça, quand? Hein? Oh, non, c'est horrible. Vas-y, toi, Ethan. Très bien, alors. Oh, c'est très égumé pour moi. Je vais pleurer. Mais moi, vas-y, c'est... Facile. C'est agréable. Mais on peut manger ça. Oh, non. C'était beau temps. Crush. Peut-être que le jeu pourrait nous sauver. C'est une excellente idée, Julia. Ou aussi un robinet spécial. Ethan, donne-moi un verre. Voilà. Cela fonctionne vraiment. Un seul verre ne sera pas suffisant. Pas de problème. D'autres ne seront pas suffisantes pour toi. Donne-moi encore. Tiens, il y a un énorme. Il y en a déjà plus. Regardez, ne le renversez pas. Tiens, tiens, une assiette. Rien ne fonctionne. Bon, bon, allons-y. Oh, vous êtes tellement drôles. C'est assis, ça. Ethan, allez, en manque quelque chose. Facile. Des hot dogs. Il n'y en a qu'à le sol. Julien en a plus. Et Ethan a une centaine de couches. Je vais y aller en première. Le ketchup est bon. De la moutarde aussi. J'en mets aussi. Non, attends. Il est temps de goûter. C'est délicieux, ça. C'est très appétitifiant. Ethan, vas-y. Ça va être délicieux. Emma, je peux avoir les sauces ? Bien sûr. Prends. Super. Je ne sais même pas comment tout capturer. Ethan, le gouton. Je n'arrive pas à m'arrêter. Maintenant, c'est mon tour. Est-ce que je... Ah, oui. Qu'est-ce que c'est là-dedans ? Maintenant, je vais faire une passe à notre glouton. Est-ce qu'il va aimer le ballon ? Ethan, c'est pour toi. Ou à notre hot dog. Ils ne sont jamais courts. Oh, boum. Boum, un effet. Qu'est-ce qui est mieux qu'un chingo m'en vend le sucette ? Je ne pense rien du tout. Julia en a beaucoup. Ethan en a moins. Emma, malheureusement, n'a qu'un seul paquet. Je voulais encore. C'est suffisant pour moi. J'ai mangé ce chingo pour le reste de ma vie. Cool. Oh, Ethan, regarde. Soyez jaloux. J'en ai plus. Chaque chingo est déjà dans ma bouche. C'est si je te... Regardez combien j'en ai. Arrête de te vanter. Même si j'en ai le moins, le chingo reste des chingo. Et c'est très savoureux. J'en ai encore. C'est vrai. Un peu de magie. Regardez le paquet. Oh, t'es une vraie magicienne. Maintenant, j'ai aussi un chingo. Hum, hum, hum. Hé, qu'est-ce que vous pensez de ma bulle ? Oh, tenez-moi, je m'envole. Wow. Alors, est-ce que je vais essayer, moi ? Oh, oui. Oh, je m'envole. Je m'envole. Quoi ? Et moi, regarde, elle s'envole. Toi ? Et moi, et toi aussi. Vous allez où, vous ? Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Faciles ? Oui, je vais faire des pâtes, moi. Euh, moi, je ne sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour ces casseroles. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, maman ! Mais qui fait comme ça ? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Les se rencu et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis ! Non, mais c'est quoi, ça ? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. Essentiel, d'aimer ce que tu fais. Le truc-t-elle habitant des spaghettis avec une dame. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec les mains. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir et habituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je crône pour le temps. Mais c'est trop long, ça ! En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini ? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir d'une telle pâte... Oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis, la couper avec un couteau spécial en finit confondant. Et maintenant, ça peut être rejeté dans une casserole. Comme ça. OK. Ta-da ! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont brés. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnerons à la pâte une sophistification. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites ? Des ketchup ? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe ? Tom, qu'est-ce que tu fais ? Je suis de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. Ne inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Mais qu'est-ce que je dois faire ? C'est vrai, au diable, les spaghettis, ils existent un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour se faire, t'as besoin d'une boîte de noix coréenne. Porro ! C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chou et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir, Ménouille ? Ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vus. Je vais essayer. Dégueulasse. Qui mange ce truc ? La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien plus, c'est juste très simple. Ok. Et maintenant, il est temps pour les noix porro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé ? Quelle horreur ! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Qu'est-ce que vous regardez ? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casse-coile pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, tant que je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté ! Ça sent tellement bon ! Je ne s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre récite n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêté si tôt ? Et la crème ! Je vais verser du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Oui, j'adore ! Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça ? Tu peux juste mettre de la crème potée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo ? C'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons M&M's. Et encore, ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. Est-ce que je comprends du cacao ? Kate va adorer. Voyons-moi. Qu'est facile. Tom, ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ainsi, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un millon. C'est un bon goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que j'ai choisi ? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips ? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips ? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pompes de terre. De les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple. Surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pompe de terre va être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétablir les dents. Je vais en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire des meilleurs chips. Quête n'a jamais essayé quelque chose comme ça. Ça a l'air que les pompes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Dame, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les grapouces sont dans toutes les directions différentes. Mais moi, je ne savais pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vraies nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangle identique. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle est allée des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait. Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit convert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent brûlé ? Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Je me suis juste détourné de mes chiffres pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout est énervant. Peut-être qu'elle va adorer. C'est ce qui peut ruder. Avec un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je ne sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par ça. Oh, horrible. Dégoutant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que Chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraie nachos. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose de... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que tes chips. Comme c'est bon. Mamie, t'as gagné. Génial. Comme c'est beau. Je me demande où nous sommes. Ça doit être une offrandise. T'as raison. J'ai des fraises. Wow, elles sont si mûres. C'est sûr. T'as de la chance. J'ouvre l'assiette maintenant. Quelle jolie sucette. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble à un énorme cafard. Alors, tu ferais mieux de commencer avec tes fraises. Ça ne me dérange pas du tout. Je peux aussi goûter, s'il te plaît? J'espère qu'Emma ne remarque rien. Non, oui, mais j'ai remarqué moi. Enfin, moi, ma baie. Non, moi aussi, je vais goûter la fraise. Oh non, tout ce qui me reste, c'est une feuille. Bien fait pour toi. C'est ma baie et je vais la manger. Comme ça a l'air délicieux, je vais en prendre après tout. Je vais juste en prendre un peu. Pourquoi mon assiette est vide? Où sont toutes les baies? Miranda, t'as fait ça? Ne le nie pas. Pour à ta revanche, ouvre ta bouche. Mais je veux pas. Tu devrais le faire. Comme t'es cruelle, Emma. Oh, c'est dégoûtant. Regardez, t'as de manger. Il y avait un cafard là-dedans. Oh non, je l'ai complètement oublié. C'est dans ma bouche. C'est dégoûtant. Je pense qu'il est vivant. Non, mais il court vers moi. Que faire? Tiens, prends ça, c'est pour toi. J'ai dit, ne t'approche pas. Emma, t'as des problèmes. Étrangement, mais il n'y a rien. Il est là. Pourquoi tu l'as plantée? Elle va nous tomber dessus. Il semble que c'est clair. Non, mais arrête. Ne saute pas aux conclusions. Le cafard est juste sur ta tête. Oh non, pas ça. Je vais te sauver, Emma. Tiens, bon, j'ai une énorme chaussure. Oh, ça fait mal. Merci pour ton aide, Miranda. On dirait que mon plan n'a pas fonctionné. Wow, une nouvelle nourriture. Près pour que je ouvre en première. Oh quoi, une petite toilette? Ça a l'air cool. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec? Je vais trouver quelque chose. Mais d'abord, enlève le couvercle de ton plat. C'est beaucoup d'yeux de marmelade. Super. Wow, t'as tiré ton billet de chance. Il est temps de prendre un bon réfléchissement. Par où commencer? Je pense que je vais commencer par cet oeil. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Arrête de faire des bêtises. Voilà. Ne sois pas emboulée. C'est génial. Comme c'est délicieux. Je veux continuer. Le deuxième oeil est le suivant. Il est si doux. J'adore. Je suis définitivement inarrêtable. Peut-être que tu vas partager avec moi. Pas du tout. Je n'ai à peine pensé assez moi-même. T'es si drôle, Emma. Ta bouche est pleine d'yeux. Et ce n'est pas la limite. Hop, ça me dirait que j'en ai oublié un peu. Si t'as fini, je suis prête à regarder ce que t'as. Wow, je vois deux sucettes. C'est une sacrée prise. Hé, tu peux être plus attention. Je vois que t'aimes bien ta sucette. Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est ma sucette. Je voulais juste enlever l'emballage pour que tu puisses le manger tout de suite. N'essaie pas de me tromper. Je sais que tu ne l'es pas. Tu m'as fait complètement oublier des toilettes. Wow, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du fils. Wow, qu'est-ce que c'est? Nous devons bientôt tremper notre sucette dedans. Ça a l'air délicieux. Je suis sûre que c'est devenu délicieux. Oh oui, le cœur admet le secret. Le fils a situé les bonnes très bien ensemble. Je ne m'arrêtais pas avant d'avoir tout mangé. Je dois essayer ça tout de suite. T'es encore en train de le faire, Emma? Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Arrête de me frapper. Désolée, je ne voulais pas. Oh, je n'ai mort de tout ça. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Perdante. Je vais ouvrir le plat en première. Merci, je savais que ça ne te dérangeait pas. Oh, le fanta obé, c'est génial. Allez, ouvre. Oh non, j'ai cassé un ongle. Pauvre petite chose, laisse-moi t'aider. Je suis très firmantée pour ouvrir le fanta. Tu vois, tout s'est arrangé. Ça sent vraiment bon. Ça me donnera envie de l'essayer moi-même. Pas du tout. Donne-le-moi, c'est mon fanta. Le parfum est vraiment génial. Je suis sûre que le goût est encore meilleur. Oui, c'est génial. Tu aurais pu partager avec moi. En guise de remerciements. Mais si tu ne veux pas le faire, je le prendrai moi-même. Cool, comme c'est réfléchissant. D'oblant cette paille. Et moi, tu le fais encore une fois. C'est bizarre pourquoi le fanta ne coule-t-il pas. Ah, bien mangera, salut. Ah, j'en ai tellement marre de toi. J'espère que le fanta me droit à me changer des idées. Oh, je suis désolée. Mais c'était bon. Ta canette a volé un plan dans ma tête. Arrête de bouder et ouvre ton couvercle. Il n'y a pas d'assiette, juste un bouton rouge. C'est bizarre. Qu'est-ce que je suis censée faire avec... Je ne sais pas. Essaye peut-être d'y appuyer. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je travaille avec des armes chimiques. J'ai quelque chose pour vous. Pour moi? Mais j'en ai besoin de rien. Malheureusement, ce n'est pas à toi de décider. S'il vous plaît, je vais prendre le bouton. Ah oui, j'ai presque oublié. C'est maintenant une zone à forte radiation. Miranda, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Au revoir. C'est le bonbon le plus acide qu'il soit. Quel cauchemar. Je ne suis pas sûre que je pourrais le manger. Ça a l'air brillant. Qu'est-ce que tu fais? C'est génial. Tu dois éprouver de nouvelles sensations. Cool. On dirait que j'ai peur pour rien. Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Je suis désolée, mais je ne refuserai pas une recherche pour moi. C'est tellement aigre. Mais j'aime bien ça. T'as l'air un peu rudé dans le vrai sens du terme. Oui, je vais essayer. J'ai besoin de faire l'expérience moi-même. C'est vraiment aussi de cool. Oh, où sont passées le bon miradage petit que je mangerai moi-même? Rendez-moi, non, le canette est vide. J'ai tellement aimé que je n'ai pas dû m'en empêcher. Et maintenant, je le regrette. J'ai besoin d'une couverture. Non, mais c'est très acide. Je me suis cachée à attendre. Un, deux, trois, tu commences. Des bonbons pop-pites et une série en deux sirops. Je suis contente. Je compte sur ma chance. Génial, ça a l'air cool. Voyons ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Du grand petit cercueil. Ça me fait flipper. J'ai peur de devenir ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi commencer. Je suis sûre que c'est délicieux. Je n'ai pas le droit de renverser. Ouais, c'est du sirop. Et maintenant, je vais ouvrir le pop candy. Je suis sûre que j'aimerais tout autant. Quel éclat brillant, incroyable. Il m'a arrêté de vous retourner dans les affaires des autres. C'est ma nourriture, je l'obtiens. Wow. Du vrai feu d'artifice dans la bouche. C'est génial. Je ne veux pas te dire ce que ça fait. Je ne veux plus. C'est ces courants feux d'artifice qui explosent dans ma tête. Wow. C'est un effet inentendu. Regarde ça, Emma. Je pense qu'il est temps de te mettre dehors. Bien bon, Néanda. J'espère que le sirop t'aidera. Merci beaucoup, Emma. T'es arrivée juste à temps. Maintenant, c'est à ton tour de la boire. J'aurais vu que tu ne me l'aies pas rappelée. J'ai peur. J'ai peur d'ouvrir la boîte. Il y a de la vapeur qui sort. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien. Essaie de regarder de plus près. On dirait que c'est des nachos. Vraiment, je suis désolée pour toi. Quel cauchemar. C'est très épicé, malangué un peu. Mais tu dois tout manger et pas lécher. Je n'ai pas le choix. Quelque chose est sur le point de se produire. Tout feu, je suis déjà un peu. Aidez-moi, Miranda. Oh non, pas ça. Ne regarde pas dans ma direction. Oh non, mais laissez-moi. Arrêtez-moi. Je crois que je suis de retour. Comment c'est une bonne nouvelle. Miranda, t'es où? Sheila? Non, mais tu m'as mis à terre. Tu n'as pas l'air très bien. Toi non plus. Où est-ce que nous avons un télé? Je pense que c'est un nouveau challenge. Ok. Comment c'est excitant? Je veux commencer sur le clip. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de délicieux dans ce coffre. Un peu à côté de la plaque, mais c'est plutôt cool aussi. Il y a une montagne de pop-it. C'est un peu bizarre. Mais il sent trop bon. Wow, c'est comestible. Mais là, t'as perdu la tête. Tu ne peux pas manger du coût. Je ne comprends rien. Ce n'est pas du coût. C'est de la marmelade. C'est délicieux. Je veux tout manger d'un coup. Ça tient à peine dans ma bouche. Mais je peux le supporter. Quelle chance que t'as. Nous sommes jaloux. Ça, c'est sûr. Ça ne vous dérangerait pas de tenir le coup. C'était délicieux, mais j'étais un peu pleine. Euh, tu ne veux pas nous donner le dernier pop-it alors? Oui, je propose que nous pourrions nous-mêmes et que nous ne demandions rien à personne. Après, je peux tout voir. Vous n'avez pas besoin de toucher à mon pop-it. Je peux très bien m'occuper toute seule. D'accord, d'accord. Je vais m'occuper de mon coffre-fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en crois pas, mes yeux. Je vois que ça bouge. Oh non, c'est des verres vivants. Quel cauchemar. Je ne voudrais pas être à ta place du lit. Éloignez ça de moi. Je pense que tes verres ont été directement dans mes l'âge. Qu'est-ce que t'as fait, Julie? Débasse-toi de tout ça. Parle-moi, nous avons juste besoin d'un astuce. Il a un verre juste sous son nez. Ce n'est pas drôle du toilette. Aidez-moi. Mais là, t'inquiète pas. Je vais ranger tout ça. Nous avons un verre de l'aspérateur et il me souffle les lèvres. C'était très drôle. Oh! Oh, regarde ce qui est devenu, mais là. Les lèvres ressemblent à des bouts dégonflés. C'est assez de sapotes. C'est la faute d'un ex. Il n'arrêtait pas de rire et de me distraire. Il est temps de lui donner le son. Qu'est-ce que t'as fait, Julie? Je devais être partout dans la bouche. Qu'est-ce que t'as fait, Julie? Il faut voir, Julie. Au fait, t'as complètement mis à tes propres poires. Il y a une sorte de peau. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être qu'il faut que je goûte. Alors? Il semblait que quelque chose m'arrive, mais je ne comprends pas ce que c'est. Ah, regarde. Alex est bien muscule. Exactement. Ça va bien. Il est vraiment mignon. Alex, tiens-toi bien. Je vais te faire monter sur la table. Merci, Julie. Mais t'aurais pu être un peu plus prudente. T'aimes tellement, Alex. Rester toujours comme ça. Tant que ça ne me dérange pas. Bon, profite. J'ai enfin la possibilité de l'essayer aussi de sauter dessus. Génial. C'est encore mieux qu'un trampoline. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je profite de la vie. C'est vraiment mignon, plutôt. Ce baiser n'est rien que je t'envoie. C'est ça. Arrête de sauter pour tout. Je suis déjà fatiguée. Où est-ce que t'as là? Plus de quoi? Je ne vais pas faire de bêtises. Tu n'as pas un bon ordre du tout. Tu aurais pu simplement dire non. Mais c'était tellement amusant, n'est-ce pas? Amusant, tu dis. Je vais te montrer ce qui est vraiment amusant. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Elle veut que je batte le vert. Ce qui sors que cela. Je vais la battre avec un seul coach. Jusqu'à présent, ça marche, c'est bien. Ce n'est pas grave. J'ai encore une chance de gagner. Il y a un jeu, Alex. Tu gagnes? Quand ça? Stupide vert. Il ne reste plus grand-chose. Et je gagne. Ça a trouvé pour voir tout. Oui, je suis surprise. Eh bien, je pense qu'il est temps de revenir à ce stade. Tu es un nouveau commandant? Oui, je suis heureux. Je peux commencer cette fois-ci? Oh, ça ne nous dérange pas. Vous voyez ça? J'ai un tout nouvel iPhone. C'est trop cool. Bon, ce n'est pas une raison de te taquiner. Vous devriez être jaloux de moi. On n'aura jamais un téléphone comme celui-ci. Alex, c'est un restaurant du cadre. Rends-le-moi. Je vais prendre ton téléphone. Oh, on dirait que ça a dur un moment. Rendez-le-moi. C'est assez. Qu'est-ce que tu fais, Mula? Rends le téléphone. Ça ne me dérange pas, Joujou. En fait, j'en ai envie aussi. Et alors, je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait tomber mon téléphone. C'est sorti de façon inconfortable. Qu'est-ce que tu m'appelles chez lui, Alex? Dis-moi. Il voit mieux que je ne le vois pas. Oh, ça! Il s'est écrasé. Désolée, Joujou. On ne voulait pas. Nous ne discutons pas. Nous voyons plus tôt ce qu'il y a dans mon coffre. Je crois que j'entends son étrange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'arrive pas à le faire sortir. C'est comme si elle m'échappait. Non, quoi, pas mes yeux? C'est une grenouille. C'est sérieuse? Ce n'est pas possible. Oh, que quelqu'un l'enlève de ma tête. Désolée, mais je n'y toucherai pas. Je pense que je me suis débarrassée d'elle. Non. Elle vient de me sauter dessus. C'est hilarant. C'est vraiment lourd. Amenez-la. Bon, qu'est-ce que tu as fait, Julie? J'ai failli l'avaler. Je pense que nous avons eu si peur d'elle pour rien. Regardez comme elle est meilleure. Et si c'était un brinçon gentil? Je vais essayer d'abbrasser une grenouille pour rendre le charme. Est-ce que ça marche? Améla a embrassé la grenouille. Et alors? Je devais vérifier. Je suis censée vérifier ce qu'il y a dans mon coffre. Et il y a une sorte de cylindre là-dedans. Je ne sais pas quoi en faire. Essaie de l'enfiler. Oui, si ça te va. Attention, Améla. Ta grenouille a encore disparu. Wow. Regarde ce qu'il est devenu. Maintenant, on dirait que c'était de chocolat. Eh bien, ça y ressemble. Wow, c'est définitivement de chocolat. Délicieux. J'ai compris le fonctionnement de ton cylindre. Je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Déjà fait? C'est transformer mon téléphone en téléphone en chocolat. Excellente idée. C'est tellement bon. Bon, j'ai besoin de tourner quelque chose aussi. Mais je n'ai rien. Regarde, Julie. Elle vit que c'est un éveillon chocolaté. Qu'est-ce que tu fais, Améla? Pourquoi tu as besoin de son doigt? Stop, ne m'enche pas. T'as raison. Je n'ai pas pensé à ça en quelque sorte. Je sais comment faire venir, Alex. Il suffit d'enlever le cylindre. Bon, merci. C'est mon tour d'être le premier. Je pense que j'ai eu les bonnes choses cette fois-ci. C'est un milkshake que chocolat? Ça a l'air génial. Tu peux partager? Il faut au moins l'ouvrir d'abord. C'est pas du tout indépendant. Il faut juste tourner là. Merci. Maintenant, tu viens partager avec toi. Bien sûr que non. comment t'as pu penser à telle chose? Au fait, c'est tellement délicieux. c'est bien. Il a un l'air 120. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Tu vas m'enverser tout mon cocktail. Tu partages et t'en restes à voir encore. Oui, bien sûr. Oh, OK. C'est le tour, mais là, il n'y a pas l'ouvrir. Il y a quelque chose de pas très appétissant dedans. Oh non, le poisson, tu as un. Mais quel est-ce que j'y sentais faire avec ça? Je ne peux pas mettre ça dans ma bouche. Dépêche-toi de manger ou sinon, c'est pas bien. Je veux pas. Bon, je suis prête. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je ne mangerai plus jamais de poisson de ma vie. Et t'en restes encore. Vas-y, termine. Très bien, très bien. Je pense que je préférerais me manger le poisson entier. Incroyable. Comment c'est possible? Je ne pensais pas que Mela était capable de ça. Et attention. Tu m'as jeté une épine dans le salle de poisson. Bizarre. C'est quand même grand. Pas vraiment. Ouvre ton coffre. Il y a un bonbon. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je ne sais pas ce que je vais juste le manger et tout. C'est bon, mais c'est très peu. Juste non. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'on ne devrait pas chercher cette explication. Non, mais t'as des bonbons partout sur le visage. Et les mains aussi. Oh, mon Dieu. Les bonbons ont été magiques à prêter. Regardez, il y a de nos bonbons qui prennent la place des anciens. Ok. Je les ai signés aussi. Oh, génial. C'est très bon. Regardez. Maintenant, je suis aussi couvert de bonbons. Génial. Je l'aime tellement. Tu veux, Mela? Non, merci. C'est très bon. Oui, dis-moi, qu'on pense pas. C'est prêt à rire le mien. Wow, il y a un peu de Nutella. C'est vrai. Qu'en seconde? Super. Fais attention où tu jettes les ordures, Julie. Désolée. Oh, non. C'est tout ça à cause du Nutella. Regardez. C'est tellement chocolaté. Oui, j'adore ça. C'est à moi, regarde. J'en veux aussi. Super. Oui. J'en ai eu un peu. On ne t'approche plus jamais de mon Nutella. Je ne le donnerai à personne. Je le dis. Non, regarde. Et alors? On dirait que maman est coincée dans le pot. on dirait que quelqu'un a besoin d'une aide urgente. Tire, Alex, je ne veux pas me promener comme ça toute ma vie. Oh, mais rien de ce soir. Au secours. Je tombe. Mais tu m'as dit de tirer, n'est-ce pas? Wow, j'ai un pot de Nutella maintenant. Si tu veux te demander comment je vais, ça va. Honnêtement, nous ne voulions pas demander. Pourquoi vous avez pris mon Nutella? Oh, c'est tellement drôle qu'il en reste encore. Elle est un masque qu'il y a dans mon coffre. Oh, prenez mon masque à gaz. C'est du fromage de voiture. T'as besoin de masque à gaz si vous le mangez tout de suite. Je pense que Mila a besoin de notre aide amicale. En fait, non, je n'ai pas demandé d'aide. Je pense que ça a marché. T'as presque tout mangé. Comment c'est possible, ça? Je vais vomir. Je peux à peine signer le coup. C'est une bonne chose que tout soit bien à ranger. Il ne reste plus que mon coffre fort mystérieux. Je pense qu'il y a un trou noir à l'intérieur.